Hey, salut tout le monde ! Je pense qu'il est temps pour moi de reprendre mon aventure sur GTA. Pour la faire courte, dans les vidéos précédentes, Michael n'aimait pas les professeurs particuliers de tennis. Que prenait sa femme, Franklin a découvert une passion pour le journalisme, mais surtout, Trevor, qui s'avère être officiellement mon personnage préféré, entré dans l'histoire. Donc j'allume mon PC et je lance GTA. Pour commencer, je possède un superbe mobilhome. J'avais organisé tout en écosystème à l'intérieur, afin que mes animaux de compagnie puissent s'auto-alimenter. Je voulais faire la même chose chez moi, mais ma copine ne voulait pas. C'est mon petit chez-moi à moi. Par contre, je ne vois pas d'ordinateur. Peut-être qu'il a peur d'attraper des virus malveillants. Ça n'arriverait pas s'il avait CyberGhost VPN, qui sponsorise cette vidéo. Vous avez vu comment je l'ai ramenée, celle-là ? Bon, qu'est-ce que c'est que CyberGhost VPN ? Bah, je vais vous expliquer. CyberGhost VPN, ce sont 38 millions d'utilisateurs, pour commencer. Mais compte-les pas, idiot ! Ça permet de modifier votre adresse IP, donc sa localisation, et de crypter votre activité en ligne. Donc pas d'virus. Non seulement il protège vos données sur les réseaux publics, mais il vous offre aussi l'accès à des contenus géo-restreints de plus de 35 services de streaming, comme les catalogues Netflix, Amazon Prime ou Disney+, des autres pays. Comme Dune sur Netflix, Wish sur Disney+, ou le dernier Godzilla sur Prime Vidéo, qui apparemment est excellent. Aussi, si tu veux prendre un abonnement YouTube Premium, car tu en as marre de voir des pubs, ça peut être intéressant si tu te localises dans certains pays de l'Union Européenne, comme la Roumanie, la Bulgarie, où l'abonnement est bien moins cher. En changeant votre localisation en ligne avec Cyberghost VPN vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses moto et automobiles en français gratuitement depuis les chaînes locales. C'est disponible sur tous tes écrans préférés, et vous pouvez partager votre compte avec 7 personnes au total. En plus, c'est vraiment très simple d'utilisation. Vous pouvez l'essayer 45 jours satisfaits ou remboursés. Vous avez une assistance technique en français, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Si vous le faites maintenant, vous bénéficiez de 83% de réduction et 4 mois gratuits, ce qui fait seulement 2€ par mois. Vous pouvez vous inscrire en passant dans le lien dans la description. Maintenant, revenons à Trévor. Un peu plus tard, je décide de faire un petit tour en camionnette. Les petites balades nocturnes sont une véritable bouffée d'air frais. Je vous le conseille à tous. Oh, un superbe quad abandonné sur la route ! Eh ben ça alors ! Autant en profiter, je décide d'aller faire un tour à mon petit bar préféré. salue des vieux copains, puis rentre saluer tout le monde dans le bar. Une fois posé en train de boire mon petit coup tranquillement, un homme rentre dans le bar pour me proposer un contrat avec un certain Monsieur Cheng. Mais ce fameux Monsieur Cheng avait l'air complètement dézingué ! Il a sûrement dû prendre la même chose que Michael la dernière fois. Je finis par accepter et les emmène voir mon partenaire, histoire de leur montrer nos compétences, car apparemment, on tient une sorte de cuisine. Le problème, c'est que des types que j'avais mis en rogne plus tôt dans la journée, ont décidé de se venger. Du coup, j'invite mes hôtes à prendre place dans la partie sécurisée du bâtiment. Puis je règle mes comptes avec ces mauvais malfrats. Car oui, il y a des bons et des mauvais malfrats. Une fois le problème réglé, et les futurs clients satisfaits, ils décident de rentrer chez eux. Ah, j'aime le boulot bien fait ! Puis je prends moi-même la route pour ma petite maison paradisiaque. Seulement, voilà ! Apparemment, des bikers sont rentrés chez moi et ont foutu le bordel ! Mais je voyais pas trop la différence entre le avant et après leur passage. Sauf pour cette figurine ! C'était ma préférée ! J'étais vraiment dégoûté ! Je me vengerais, soyez-en certains ! Mais avant ça, on devait aller récupérer un fusil pour les affaires. Une fois acheté, on fait notre mission, puis on récupère notre avion. Merde, c'est pas le bon. Ah bah en fait si, sauf qu'un type décide de monter sur mon aile ! Mais plus important encore, j'avais un autre problème. J'avais pas configuré mes touches pour conduire un avion sur mon clavier. Du coup, bah, j'essayais de m'échapper. Mais au sol, ce qui marchait pas très bien. Du coup, je branche ma manette. Ah bah ça va quand même beaucoup mieux ! Par contre, le type sur mon aile n'avait pas l'air très intelligent. Toute personne censée se serait douté qu'il pouvait pas rester longtemps accroché. Ah bah voilà, je l'avais dit. C'est pas le couteau plus affûté du tiroir. Mais je suis encore confronté à un autre problème. C'est que je sais pas conduire. Mais vraiment pas ! Du coup, bah, je me suis craché. Cinq fois. Mais c'est pas fini. Car après, il fallait atterrir. J'en ai tellement marre que je veux me foutre en l'air. Mais le jeu me remettait systématiquement au début de mission. Mais... Mais je finis par y arriver. A la fin, le manche de mon avion ressemblait plus ou moins à ça. Bref, on range les avions dans le garage de notre future société. Puis je prends ma nouvelle 2 chevaux Thuneng pour rentrer chez moi ou me flinguer. Après avoir survécu à ma mort, car à l'hôpital, ils ont de superbes doliprane. J'emprunte la moto d'un voisin pour aller voir Clétus. Il est un peu con, mais parfois, il a de bonnes idées. Comme tirer au fusil sniper sur les paraboles du voisinage. Puis il voulait aller faire un tour au vieil hôtel du coin. Oula, désolé Clétus. Tu sais, moi la conduite... Bref, une fois au vieil hôtel, il veut qu'on tire sur des pneus de voiture. C'est marrant et ça fout le bordel. Oula, désolé. Une fois les petites activités récréatives terminées, je décide de retourner au bar. Je me gare à côté, salue de vieux copains, et rentre dans le bar. Sauf que là, il y avait un vrai putain de problème. Mr. Chang décide de ne plus vouloir travailler avec moi. Et préfère travailler avec les frères Honeuil, parce que je suis trop instable ! Mais de quoi il parle, lui ? Je suis pas instable ! Je suis tellement vénère, bordel ! Je me suis coltiné tous ces crashs d'avion pour rien ! On va aller les verre, ces frères Honeuil ! Putain de cactus ! Me cherche pas ! Ils vont voir à quel bois je me chauffe ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils savent pas qui je suis, bordel ! Je suis capable de boire de l'eau chaude, et de manger des oeufs durs sans la mayonnaise ! J'appelle les frères Honeuil pour leur dire qu'on va discuter un peu tous les deux. On discute, on finit même par se comprendre, et on décide de rester en bon terme. Y'a pas à dire discuter, ça améliore l'échange. Puis j'envoie une photo à Chang pour dire que tout est réglé. Je trouve que je ferai un bon pédagogue. Mais quel abruti a mis un poteau là ! Ayant marre de tomber, je me dis que prendre un peu la mer, ça peut faire du bien. C'est sympa de m'avoir prêté son bateau. Une fois rentré chez moi, je décide de partir pour Los Santos, avec ce type bizarre qui s'appelle Wade. Je crois que je l'aime bien. Mais avant, il fallait que je fasse quelque chose. Je crois que j'en ai marre de conduire dans ce foutu jeu. Je disais donc, vous vous rappelez de ces foutus moteurs qui ont pété ma figurine préférée ? Voilà, on est quitte. Du coup, Los Santos, me voilà. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai toujours le détonateur dans la main. Bref, une fois arrivé dans la ville, le cousin de Wade avait l'aimable gentillesse de nous héberger chez lui. On le dira jamais assez, mais l'accueil des Américains est vraiment exemplaire. Le lendemain, je loue une voiture chez Alamo. Puis, je me rends chez Michael. C'était le bordel chez lui. Son gosse était un foutu drogué. Et sa femme avait trouvé un nouveau professeur de yoga cette fois-ci. Alors, quand je suis arrivé, ça a jeté un froid direct. Normal, quand on croit que son pote est mort depuis 10 ans, alors qu'en fait, il vit paisiblement dans une grosse villa des quartiers riches de Los Santos. Mais bon, ça vaut pas mon mobilhome. Bref, c'est pas le plus important. Ce qu'il est, c'est d'aller chercher la fille de Michael qui va se ridiculiser dans un show télévisé. On se gare, on paye le parking, on stoppe l'émission. Le présentateur se barre et on se met à sa poursuite. On emprunte le camion de l'émission. Et apparemment, là aussi, quand tu écrases des gens en camion, c'est pas grave. Les étoiles s'activent pas. Je crois que j'ai envie de devenir chauffeur poids lourd aux Etats-Unis. Bref, on finit par le rattraper. Puis, on lui montre de manière pédagogique que c'est pas cool ce qu'il a fait. On se dit à la prochaine et me voilà de nouveau dans la peau de Michael. J'avais rendez-vous avec un type dénommé Dave. J'emprunte donc la moto d'un ami. Puis, je me fais bolos par la circulation de Los Santos. Non, mais c'est sérieux, là ? Après une cure de Doliprane, je repris la route de mon rendez-vous. Los Santos, la nuit, c'est quand même agréable. Une fois arrivé au Planetarium, je découvre enfin qui était ce Dave. Et c'est là que j'apprends que je bosse non pas pour le FBI, Federal Bureau of Investigation, mais pire, pour le FIB, Federal Investigation of Bureau. Ces gars-là, ça rigole pas. C'est les seuls capables de donner le droit de buter d'autres policiers. Une fois ma mission terminée, avec quatre balles dans le dos... Non, mais c'est bon, j'ai pris du space-fond. Je donne rendez-vous à Franklin pour lui prévenir que Trevor est revenu, qu'il est complètement cinglé, et que je travaille pour le FIB, Federal Investigation of Bureau. Et que du coup, il fallait qu'il se casse de la ville, pour ne pas se retrouver dans une situation délicate. Mais il en avait rien à foutre. T'es pas l'œuf le plus frais de la barquette, toi, hein ? Putain, Franklin, t'es vraiment con ! On fait comme tu veux. Du coup, je décide de rentrer chez moi pour passer du temps avec ma famille. J'arrive, je suis rentré ! Sauf qu'une fois arrivé chez moi, c'est ma femme qui fout le bordel, et qui insiste pour que je fasse du yoga. J'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour un con, là. C'est vraiment du yoga, ça ? Non, mais il se fout de ma gueule, là ! Du coup, je me jette dessus, et me casse la gueule. Puis ma femme se barre avec le prof de yoga, et je me retrouve tout seul. Mais quel bordel, sans déconner. Je crois que ça peut pas être pire. Non, c'est pas grave, on a qu'à faire une sortie, entre père et fils. Rien de grave ne peut se passer. Non, mais là, vous ne me croirez même pas. Vous ne me croirez pas qu'en faisant une balade avec mon fils, sur la route, mon fils me drogua, pour me piquer ma bagnole, qu'à mon réveil, j'étais devant César, de la planète des singes, entouré de politiciens, puis que des extraterrestres me kidnappa, pour me toucher le kiki ! Puis je me suis mis à voler, sûrement grâce au turbo qu'on venait de m'installer dans les roubignols, jusqu'à ce que j'atterrisse. Et me voilà ! Exactement là où je vous ai laissé. Je crois que je vais retourner faire du yoga, moi. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Oublie pas que je pars aux Etats-Unis, à Los Angeles, le pays de GTA. Donc si tu veux suivre ce voyage, viens me suivre sur mon Instagram. Je t'ai mis le lien en commentaire. Et n'oubliez pas de jeter un oeil à mon partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien et bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Et la prochaine vidéo, elle sera sûrement sûre.